Si est-il un témoignage assez violent que vient de faire Ayette Abidal sur son ancien mari, Eric Abidal ? Dans plusieurs publications sur Instagram, elle accuse l'ancien footballeur d'agissements très graves envers elle et ses enfants. Si est-il une véritable guerre des maux dans laquelle Ayette Abidal vient de se lancer à l'encontre de son ancien mari, Eric Abidal ? Depuis l'agression de Kera Amraoui le 4 novembre 2021, la vie de la mère de famille de cinq enfants a complètement basculé. Les enquêteurs découvrent que son mari, Eric Abidal, entretient une liaison extra-conjugale avec la footballeuse et celle qui est encore sa femme à l'époque décide rapidement de demander le divorce. Depuis, ils vivent séparés et Ayette a décidé de rester vivre à Barcelone avec ses enfants. Active sur les réseaux sociaux, elle montre ses derniers mois à l'image d'une femme qui a accepté sa nouvelle vie de femme célibataire, mais derrière les sourires de façade, les relations avec son ex ne sont pas bonnes du tout. Ce 14 juin, Ayette Abidal a décidé de parler, via les réseaux sociaux et elle n'a pas fait les choses à moitié. Dans sa story, elle a publié plusieurs messages pour expliquer la situation qu'elle vit actuellement. Eric, signe les papiers du divorce Merci, que ce divorce soit une page que je tourne afin que tu puisses vivre pleinement ton idylle avec ta nouvelle femme suite à ton mariage express, par respect envers moi et nos enfants, a-t-elle notamment déclaré dans sa story. Mais les accusations à l'encontre de l'ancien joueur de l'équipe de France ne s'arrêtent pas là. Dans des messages publiés jeudi 15 juin, Ayette Abidal poursuit ses graves accusations sur son ancien mari. Maintenant, parlons du chantage affectif, s'estimer tout permis sous prétexte qu'on a été malade et se servir de cela avec des menaces à répétition de suicide et de ne plus prendre ses médicaments anti-rejet devant ses propres enfants et installer la peur d'une mort au sein d'une famille. « Est-il admissible ? » s'interroge-t-elle, avant de poursuivre, on parle aussi des menaces aux enfants de disparaître et de ne plus jamais donner de nouvelles parce que maman ne veut plus supporter ces situations qui sont de plus en plus fréquentes depuis 10 ans. Dans ses premiers messages, Ayette assurait que l'ancien footballeur de 43 ans s'était remarié depuis leur séparation, mais qu'il refusait toujours de signer les papiers de leur divorce. Ce 16 juin, elle en a remis une couche à ce sujet, la story est disponible dans le diaporama, suite à vos nombreux messages, je tiens à préciser que oui, monsieur s'est effectivement remarié en continuant de refuser la signature de notre divorce. Incompréhension totale, absence de logique, voilà où se trouve mon combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501